Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Dans une vidéo précédente, nous avons montré comment utiliser des données qui viennent d'un système extérieur pour remplir des champs dans un processus dans EFLOW. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut, dans un environnement EFLOW, garder des données dans des tables dans ce qu'on appelle des enregistrements. Ces enregistrements sont hébergés dans des pages qui se trouvent directement dans votre espace de travail. Nativement, chaque environnement de EFLOW donne directement accès à deux enregistrements, celui des personnes et des départements. Si je clique sur l'un des deux, on va donc arriver sur une page avec notre enregistrement qui correspond plus ou moins à une table, un tableau avec différentes colonnes qui fournissent des informations. Vous avez aussi également nativement la possibilité d'ajouter une personne ou un département. Petite information, toutes les personnes que vous ajoutez en tant qu'utilisateurs dans votre environnement sont automatiquement inscrites dans l'enregistrement des personnes. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que vous ajoutez une personne ici que vous allez l'inviter directement sur votre environnement. Maintenant, nous allons voir comment on peut créer un enregistrement et stocker des données dans EFLOW. Pour ça, tout d'abord, il faut créer une page qui va héberger cet enregistrement. Pour faire cela, il suffit de cliquer sur cette icône qui est disponible uniquement si vous êtes administrateur de votre environnement. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez accès à toutes les pages disponibles de votre environnement et vous pouvez créer une nouvelle page. Donc, cette page, on va dire qu'on va créer une page qui va contenir les informations des fournisseurs dans l'entreprise. Donc, la page, je vais l'appeler fournisseur. Il faut également mettre une description. OK. Très bien. À partir de ce moment-là, EFLOW va vous ouvrir un nouvel onglet sur la nouvelle page. Cette page est vide et, comme vous pouvez le voir maintenant, elle apparaît bien dans votre espace de travail. Donc, à partir de maintenant, il faut ajouter ce qu'on appelle un Witchget et un Witchget d'enregistrement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la création de pages et de Witchget, notamment pour faire des tableaux de bord, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît dans cette vidéo pour pouvoir en apprendre plus sur ce sujet. Je vais également mettre un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce sujet. Donc, j'ai sélectionné le Witchget d'enregistrement. Je clique sur confirmer. Et à partir de ce moment-là, j'ai mon enregistrement qui apparaît. Celui-ci est vide. Donc, je dois l'éditer. Et pour l'éditer, je dois cliquer sur cette icône en forme de créé. Donc, à partir de ce moment-là, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît pour configurer le Witchget. Et il y a trois onglets. L'onglet principal, ou du moins celui pour lequel il faut commencer pour créer l'enregistrement, est celui des données. Donc, un enregistrement, c'est basé sur une source de données. Qu'est-ce que vous voulez afficher dans cet enregistrement ? Donc, ici, vous avez la possibilité de voir toutes les sources de données disponibles dans votre environnement. Ici, comme c'est un environnement que j'ai créé spécialement pour cette présentation, j'ai uniquement des données qui sont natives à l'environnement. Donc, vous avez par exemple le département et les personnes. Donc, ils donnent justement des enregistrements qu'on a vus précédemment. Vous avez la possibilité d'afficher également les groupes. Donc, ça, c'est pour la partie participant, les processus ou les rôles de votre environnement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une nouvelle source de données. Parce qu'on cherche à apporter des informations concernant les fournisseurs. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vais créer du coup une source de données que je vais appeler fournisseurs. Je peux mettre le même mot ici. Très bien, on clique sur confirmer et à partir de ce moment-là, j'ai une nouvelle source de données. Donc, maintenant, il va falloir ajouter des propriétés. Les propriétés, ça va correspondre finalement aux différentes colonnes que vous allez voir dans votre enregistrement. Donc, pour notre exemple, on va créer trois propriétés. Par exemple, nom fournisseur. Donc, ça, ça va être de type texte. Ok. Créer un autre id fournisseur. Très bien. Hop, j'ai oublié. Donc, ça va être texte également et date de début de contrat. Et ça, ça va être donc un type date. Ok. Très bien. J'ai donc trois propriétés et vous avez la possibilité de changer l'ordre qui va s'afficher par défaut. Même si vous allez avoir la possibilité après de changer l'ordre. Donc, moi, je vais garder donc nom, id et date. Très bien. Et la représentation textuelle. Donc, ça, c'est un sujet important qu'on va voir un peu plus à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais mettre nom du fournisseur. Donc, c'est quand je vais devoir choisir, par exemple, une information venant de cet enregistrement, comment je souhaite que cette information apparaisse. Dans mon cas, j'ai choisi nom fournisseur. On va voir vers la fin de la vidéo qu'il est possible de mettre une composition d'informations également. Je vais cliquer sur confirmer. Très bien. Donc, ici, j'ai ma partie, mon enregistrement qui s'affiche. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de changer les colonnes. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on ajoute des informations dans cet enregistrement. Tout d'abord, je vais revenir sur le mode normal. C'est-à-dire là, on est en mode édition. Pour revenir en mode normal, il suffit de cliquer sur cette icône. Et à partir de ce moment-là, on redevient comme l'utilisateur final va voir l'écran. Si vous souhaitez éditer de nouveau, il faut cliquer sur cette icône. Très bien. Il existe plusieurs méthodes pour ajouter des informations dans un enregistrement. La première, c'est celle que si vous avez déjà un enregistrement ou du moins une table de données existante dans un autre système et que vous pouvez facilement exporter. Donc, dans notre cas, c'est juste un tableau avec trois colonnes, par exemple. Vous avez la possibilité d'importer en une seule fois toutes les lignes que vous souhaitez. Pour cela, il faut cliquer ici et importer des données. Cliquez sur importer des données et suivre les étapes qui sont nécessaires pour importer toutes les lignes nécessaires. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, je mets un lien également pour donner accès à de la documentation pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité ici. Très bien. Ensuite, vous pouvez donner accès à cette page pour certains utilisateurs pour qu'ils puissent ajouter des données à la main. Et pour cela, qu'est-ce que vous avez besoin de faire ? Vous avez besoin d'associer un formulaire à cet enregistrement. On va voir comment faire maintenant. Donc, on repasse en mode édition. On clique ici sur le crayon. Et à partir de ce moment-là, on va dans l'onglet formulaire. Et là, il suffit d'ajouter un formulaire pour cet enregistrement. Directement, le système vous demande si vous souhaitez importer toutes les propriétés que vous avez créées pour cet enregistrement. Dans notre cas, c'est exactement ce qu'on a besoin. Donc, je clique sur oui. Ensuite, il suffit de mettre en forme vos champs. Donc, je vais agrandir un peu tout ça. Ok. Et je vais mettre d'abord ce champ en premier. Et je vais les mettre comme obligatoire. Ok. Très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, je clique sur confirmer. Ok. Confirmer de nouveau. Et à partir de ce moment-là, si je clique sur le plus, vous voyez, j'ai mon formulaire. comme je l'ai défini. Je ne l'ai pas montré juste avant. Mais si je n'avais pas mis de formulaire, justement, si je clique sur le plus, j'ai une fenêtre vide qui s'affiche. Donc, il n'y a pas la possibilité de pouvoir ajouter des données. Donc, on repasse en mode normal. Et là, je vais ajouter un fournisseur, par exemple. Donc, je vais mettre fournisseur A. Je vais mettre F et la date de début du contrat. On va mettre le 3 juin. Je confirme. Et à partir de ce moment-là, les données s'affichent dans mon enregistrement. Donc, vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser un processus pour pouvoir mettre à jour les informations dans un enregistrement. Pourquoi utiliser cette autre méthode ? Tout simplement parce que peut-être que vous n'avez pas besoin ou envie, pour différentes raisons, de laisser cette page à tous vos utilisateurs. Peut-être que vous souhaitez laisser cette page d'information d'une liste de fournisseurs, mais sans donner la possibilité à un utilisateur d'ajouter des informations directement ici. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce que cette personne a besoin d'une validation d'une autre personne, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, comment donner accès à cet enregistrement à certaines personnes pour pouvoir ajouter des informations directement sur la page ? Et comment ne pas donner ces droits à d'autres personnes ? Pour faire cela, on va créer une autre page ici. Donc, je vais l'appeler d'une manière différente, peut-être liste de fournisseurs. Et on va réutiliser le même which get d'enregistrement. Mais cette fois-ci, on va changer les autorisations dedans. Et on va jouer avec le système de rôle utilisateur dans Eflow pour pouvoir donner accès à une certaine page ou non à certains utilisateurs. Donc, première étape, je crée une nouvelle page. Là, je vais l'appeler liste des fournisseurs. Ok, j'ai donc une nouvelle page. Maintenant, j'ajoute mon which get d'enregistrement. Je vais l'éditer, je vais dans les données. Et cette fois-ci, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle source de données parce que justement, je souhaite avoir celle que je viens de créer, qui est celle des fournisseurs. Donc, ici, on me demande si je veux rajouter les informations pour mon formulaire. Vous pouvez mettre oui, vous pouvez mettre non. Est-ce que vous avez différentes méthodes pour ne pas laisser l'utilisateur ajouter des informations ? Ici, je vais mettre non. Et par exemple, ici, quand je fais confirmer, confirmer. Donc, j'ai bien mon enregistrement qui apparaît. Je vous remets en mode édition. Et si je clique sur le plus, je n'ai plus de formulaire. Donc déjà, la personne ne peut pas ajouter de nouvelles informations. Vous avez une autre méthode également. Donc, je clique ici pour éditer. Et sur le premier onglet, vous avez plein d'options que vous pouvez activer ou pas activer pour justement autoriser ou non des actions. Et ici, vous avez cette première option qui est autorisée à ajouter de nouveaux enregistres. C'est-à-dire de nouvelles lignes dans cet enregistrement. Si je décoche, je clique sur confirmer. Vous voyez, le bouton plus a disparu. Donc, c'est également une possibilité. Je vais vous présenter également les autres options. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner différentes lignes en même temps. Ça, c'est une option qui est décochée automatiquement. Par défaut, je veux dire, comme la suppression que je vais ajouter maintenant juste pour vous montrer. À partir de ce moment-là, vous avez un icône de poubelle. Et si vous cliquez, vous pouvez supprimer la ligne correspondante. Par défaut, c'est pareil, c'est décoché. Donc, je vais le laisser décoché. Vous avez du coup après les différentes options qui apparaissent ici, qui sont les options que vous retrouvez dans cette partie-là. Avec la possibilité d'actualiser l'enregistrement pour voir si d'autres lignes ont été ajoutées. Si vous souhaitez changer le type de vue des données, la possibilité d'exporter les données, la possibilité d'ajouter des informations. Parce que là, par exemple, dans les propriétés, j'ai mis ces informations là et elles sont visibles. En revanche, vous pouvez désélectionner ou sélectionner d'autres informations si vous souhaitez les rendre visibles dans cet enregistrement. Et autoriser la sélection des colonnes, c'est-à-dire changer l'ordre d'affichage des colonnes. La taille de la page, c'est 20, c'est-à-dire qu'on va afficher 20 lignes. Et après, vous allez avoir un système de pagination où vous allez pouvoir changer de page. Ok, double-clic, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le which get, donc c'est-à-dire les informations concernant la ligne. Très bien, donc à partir de ce moment-là, je sauvegarde, très bien. Moi, je repasse en mode normal. On n'a donc plus la possibilité d'ajouter des informations ici. En revanche, on a toujours la possibilité dans la page de fournisseurs, qui utilise le même enregistrement, d'ajouter des données. Donc maintenant, le jeu, ça va être, du moins l'objectif, ça va être de cacher la page fournisseurs pour les utilisateurs, on va dire, qui n'ont pas le droit d'ajouter des données. Donc, pour cela, on va aller dans la gestion d'environnement. Très bien. Et on va créer un rôle qu'on va ensuite donner, par exemple, à Marie, pour justement qu'elle ne puisse pas voir cette page de fournisseurs, juste celle de la liste des fournisseurs. Et comme ça, on ne peut pas ajouter des informations. Très bien. Donc pour cela, on va dans les rôles. Il va falloir créer un rôle. Si cette fonctionnalité vous intéresse, du moins la création de rôle, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître pour avoir accès à justement de la documentation concernant cette fonctionnalité de création de rôle. Donc, je crée un rôle. Je clique sur le plus. Je vais l'appeler acheteur, par exemple. Voilà. Je vais donner accès au portail. Et ici, le plus important, c'est cette partie-là. Configurer les pages de votre espace de travail. Donc, je clique ici pour retrouver ici toutes les pages qui existent dans votre espace de travail de cet environnement. Donc, vous avez deux possibilités. Voir et éditer et configurer. Voir et éditer, ça va donner la possibilité d'effectuer les actions que l'administrateur a donné possible dans la page concernée, sans la possibilité de configurer celle-ci. Configurer celle-ci, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai caché la partie formulaire, ça donne la possibilité justement de la réactiver, puisque vous allez avoir les droits d'édition. D'accord ? Les droits de configuration de la page en elle-même. Du coup, ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès à la page et d'effectuer les actions qui sont autorisées sur cette page. Donc, je vais cliquer sur tâches et la liste des fournisseurs. Je ne veux pas donner accès, par exemple, à la page fournisseurs. Donc, je clique sur confirmer. Je clique sur confirmer ici et je vais donc associer ce rôle à l'utilisateur Marie. Donc, j'enlève le rôle administrateur et je vais mettre du coup le rôle acheteur. Très bien, je confirme. Donc, à partir de ce moment-là, c'est effectué. Je vais me connecter avec le compte de Marie. Ok, très bien. Donc déjà, première chose, vous avez vu, j'ai donné accès au portail. C'est disponible. J'ai donné accès à l'espace de travail à deux pages. Ces deux pages sont disponibles. Donc, je n'ai pas la possibilité, par exemple, de voir les fournisseurs. Et si je clique liste des fournisseurs, vous avez vu, je n'ai pas le crayon ici. C'est parce que j'ai mis l'option voir éditer, pas l'option configurer. Et donc ici, j'ai la possibilité de voir les informations des fournisseurs sans la possibilité d'ajouter de nouvelles lignes à cet enregistrement. Je vais revenir sur le compte de Bill. Et je vais montrer maintenant comment on peut utiliser un processus pour pouvoir mettre à jour les informations d'un enregistrement. Donc, je vais dans l'éditeur de processus. Je vais créer un nouveau processus. Je vais l'appeler enregistrement d'un fournisseur. Je vais cacher cette partie-là. Donc, pour faire ce type de configuration, il vous faut au minimum deux tâches. Donc, j'ajoute mes deux tâches. Première étape dans cette configuration, j'autorise l'automatisation du processus. En tout cas, j'active l'option pour que le processus puisse être automatisé. Et du coup, on va pouvoir maintenant configurer notre processus. Donc, il va y avoir deux étapes. La première étape, on va ajouter les informations. Donc, par définition, les informations du fournisseur. Et ici, on veut que le système puisse mettre à jour directement et flow pour ajouter ces informations dans l'enregistrement. Donc, je vais mettre mettre à jour l'enregistrement. Ok. Très bien. Je vais agrandir un peu cette tâche. Voilà. Super. Donc, pour pouvoir ajouter des informations, je dois donc ajouter un formulaire. Et dans ce formulaire, je vais vouloir mettre les informations qu'on a dans l'enregistrement. Comme c'est un nouvel environnement, je n'ai pas de champ déjà disponible. Donc, comme vous pouvez le voir, les champs qu'on a créés pour le formulaire de l'enregistrement n'ont aucun lien avec les processus. Et l'inverse est vrai également. Donc, ici, je vais devoir créer des nouveaux champs. Et dans l'étape d'après, je vais devoir faire correspondre ces champs du processus avec les propriétés de mon enregistrement. Donc, pour faciliter l'exercice aujourd'hui, je vais mettre exactement les mêmes noms. Donc, je vais mettre nom fournisseur. texte, confirmé. ID fournisseur. Texte également. Et date de début de contrat. Et là, c'est date. OK. OK. Très bien. Donc, je vais mettre ces champs comme obligatoire. OK. Super. Et donc, une fois que j'ai ajouté ces informations, quand je passe à la tâche suivante, je veux que automatiquement EFLOW mette à jour les données. Donc, pour faire ça, première étape, changer le type de tâche. Il faut mettre une tâche de type script. Et là, on va dans les propriétés de la tâche et on va mettre comme connecteur action EFLOW. Très bien. Et en opération, on va mettre insérer dans type associé puisque je veux insérer des informations. Très bien. Et là, il faut choisir l'enregistrement concerné. Donc, ici, c'est fournisseur. Vous voyez, je n'ai pas les autres enregistrements qui existent dans mon environnement. Pourquoi ? Parce que cette fonctionnalité existe uniquement pour les enregistrements que vous avez créés dans votre environnement. Ça ne fonctionne pas pour les enregistrements natifs comme les personnes et les départements. Donc, je choisis les fournisseurs. Ensuite, il faut cliquer sur paramètres pour faire correspondre, du coup, les champs de votre processus avec les propriétés de l'enregistrement. Donc, vous avez la possibilité ici. Donc, ici, vous avez la possibilité de remplir des informations qui viennent du processus ici. Et ici, ce sont les informations qui viennent, que vous allez faire correspondre avec les informations de l'enregistrement. On a nos trois propriétés de l'enregistrement. Ici, vous pouvez mettre des valeurs textuelles. Donc, par exemple, ABC. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de changer le type de correspondance et de sélectionner un champ qui existe dans mon processus. Donc, il faut faire correspondre également le type de champ avec le type de propriété qui existe dans votre enregistrement. Je me réexprime, c'est-à-dire que si votre propriété est de type texte, nécessairement, vous devez faire correspondre avec un type texte au niveau des champs du processus. Donc, ici, je vais mettre nom de fournisseur. Ici, ID fournisseur. Et ici, je vais choisir, du coup, date de début de contrat. Très bien. Je confirme. Et là, une information importante. J'aurais pu créer un élément de travail de test, mais je vous le déconseille. Pourquoi ? Parce que quand vous allez faire un élément de travail de test, l'action de mise à jour de l'enregistrement va être effectuée dans votre enregistrement. Donc, je suppose que quand vous faites des tests, vous ne voulez pas faire ce type d'action. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un environnement de test. Donc, vous créez un nouvel environnement ici. OK. Vous créez donc ce nouvel environnement et vous faites exactement le même processus. Vous testez. Et une fois que c'est bon, vous l'importez dans votre environnement principal et vous le publiez directement. Donc, il me manque une dernière information pour pouvoir publier le processus. C'est la partie participant, exécutant. Donc, je vais ajouter un nouveau parce qu'ici, je n'en ai pas. Donc, je vais l'appeler acheteur. Personne et groupe. Et puis, je vais ajouter Bill. Et puis, je vais ajouter Marie, par exemple. Et je vais cliquer sur confirmé. Donc, à partir de là, mon processus est prêt. Je vais quand même cliquer sur la fonction de validation pour vérifier. OK. Très bien. Donc, je vais publier mon processus. Du moins, l'automatisation. OK. Et je vais créer un élément de travail. Comme c'est le premier processus que je publie en automatisation, le système ne me demande pas quel processus je souhaite déclencher. Donc, ici, je vais mettre fournisseur B. FB, par exemple. Et en haut de la date, je vais mettre la date du 21, par exemple. 21. Très bien. Je clique sur suivant. Et vous voyez, l'élément de travail numéro 1 est déjà terminé. Pourquoi ? Parce que la tâche de script est transparente pour l'utilisateur. C'est le système qui met à jour automatiquement, du coup, l'enregistrement que nous avons choisi. Et donc, si je reviens sur mon enregistrement de fournisseur, vous pouvez voir qu'il y a une deuxième ligne qui a été insérée automatiquement. Et c'est exactement le même cas dans ma liste de fournisseurs, ici. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser des informations qui viennent d'un enregistrement dans un processus. Par exemple, dans votre processus, vous souhaitez, dans un formulaire, sélectionner un de vos fournisseurs. Voilà, pour pouvoir donner des informations à un autre utilisateur de votre environnement. Il y a vraiment plein de raisons différentes. Vous souhaitez, un peu comme ce qu'on avait vu dans la partie données externe, c'est-à-dire avoir des informations qui viennent d'un système extérieur dans votre champ. Cette fois-ci, vous n'oubliez pas que ça vienne d'un système extérieur. Vous souhaitez que ça vienne directement dans un enregistrement qui est stocké dans F1. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, je vais créer un nouveau processus. Je vais l'appeler mon processus. Très bien. Donc là, pour mon exemple, j'ai juste besoin d'une tâche. Donc là, je mets juste une tâche. Un élément de fin. On va agrandir un peu pour pouvoir mettre mon formulaire. J'autorise, du coup, que l'automatisation soit faite. Je vais activer cette option et j'ajoute un formulaire. Dans mon formulaire, je vais ajouter du coup un nouveau champ et je vais l'appeler fournisseur. Et ici, dans le type, vous devez mettre enregistrement. Et c'est très important ici. Vous allez choisir de quel enregistrement est concerné par ce champ. Donc, dans quel enregistrement, je vais aller chercher les données. Et nous, ce qui nous intéresse, donc là, vous retrouvez tous les enregistrements natifs et que vous avez créés dans votre environnement. Je souhaite avoir l'enregistrement fournisseur. Je clique sur confirmer. Et à partir de ce moment-là, vous cliquez ici. Vous allez retrouver toutes les informations des fournisseurs qui existent dans votre enregistrement. Donc, ici, on voit fournisseur A, fournisseur B. Pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez tout à l'heure, dans la représentation textuelle, j'ai choisi le nom. Mais vous avez la possibilité de choisir une autre information. Donc là, par exemple, je vais changer cette information. Je retourne dans une des pages qui héberge mon enregistrement. Je vais dans Données. Et ici, je vais changer. Je vais mettre ID fournisseur, par exemple. Donc, très bien. Je retourne dans mon processus maintenant. Et ici, maintenant, quand je clique là, vous voyez, ce n'est plus le nom qui apparaît. C'est l'ID du fournisseur. Donc, c'est à vous de choisir la représentation textuelle que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire une combinaison de plusieurs informations. Donc, on retourne sur notre enregistrement. Dans l'onglet Données. Et ici, je vais changer. Je clique sur les deux flèches. Et donc, je vais mettre deux points. Et à partir de ce moment-là, quand vous mettez les deux points, vous pouvez choisir une information. Donc, je vais mettre nom de fournisseur, un tiret. Je vais remettre deux points. Et je vais mettre l'ID. Voilà. Très bien. Je clique sur Confirmer. Je reviens en mode normal. Je retourne dans mon processus. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux voir mon nom de fournisseur, un tiret et l'identification. Enfin, l'ID du fournisseur. Très bien. Je vais revenir maintenant sur mon enregistrement. Je vais remettre comme c'était avant. Donc, c'était nom du fournisseur. Donc, j'aurai le nom de fournisseur. Confirmer. On retourne sur notre processus. Imaginons maintenant que, voilà, vous choisissez votre information. Donc, je vais faire un élément de travail de test maintenant. Juste pour montrer. Donc, je choisis mon fournisseur A. Mais bon, là, j'aimerais avoir d'autres informations. Par exemple, l'ID ou la date de début de contrat. Comment je fais pour pouvoir laisser à l'utilisateur la possibilité d'afficher ces informations ? C'est assez simple. Vous retournez sur votre formulaire. Ici, dans la partie édition du champ, vous avez la possibilité de sélectionner un formulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sélectionner un formulaire ? C'est la possibilité de laisser s'affiffer le formulaire qui est associé à votre enregistrement. Donc là, j'en ai deux. J'ai dû en créer un deuxième sans faire exprès tout à l'heure. Je vais cliquer sur « Confirmer ». Je clique sur « Test ». Je fais un nouveau élément de travail de test. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette icône qui apparaît. Quand vous cliquez sur cette icône… Donc voilà, ça, c'est le formulaire, le deuxième que j'ai créé tout à l'heure où j'avais laissé aucun champ. Donc, il faudrait que je pense à le supprimer pour éviter d'avoir ce type d'action, enfin, ce type de comportement, pardon. Donc, je vais choisir le deuxième. Je clique sur « Confirmer ». Je crée un nouvel élément de travail de test. Donc, je choisis mon fournisseur A. Je clique sur l'icône. Et à partir de ce moment-là, vous retrouvez toutes les informations qui ont été fournies dans le formulaire associé à l'enregistrement correspondant. Donc, ça vous permet d'afficher toutes les informations correspondant au fournisseur A. Donc, c'est pour ça que vous avez la possibilité de créer plusieurs formulaires dans votre enregistrement si vous souhaitez, par exemple, afficher ou non certaines informations à l'utilisateur. Je pense que j'ai montré tout ce que je souhaitais vous présenter concernant les enregistrements. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à suivre notre page de webinaire pour voir et revoir nos différents webinaires en français, anglais ou en portugais. Je vous invite également à suivre notre page YouTube « We are EFLOW » pour pouvoir découvrir toutes nos fonctionnalités concernant la documentation, l'automatisation et les autres fonctionnalités de EFLOW. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.